C'est un autre niveau C'est un niveau Au moment de réserver votre voyage Vous vous dites peut-être Ne peut rien arriver Plus que ce qu'on a déjà vécu là, non ? Sous-titrage ST' 501 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 Parce que vous allez crier maintenant l'ingratitude Vous allez maintenant dire Oh il est ingrat, il n'est pas ingrat Ce n'est pas une question d'ingratitude C'est que tu l'as aidé Mais après tu t'es Chier dessus Voilà, aider quelqu'un Tu fermes ta bouche Je parle de ça parce que ça arrivait à tout le monde D'avoir déjà fait, de s'être déjà comporté Comme ça, nous tous nous avons ce défaut Que lorsqu'on a aidé quelqu'un, quelqu'un a mangé chez toi Après tu racontes partout qu'il est arrivé chez moi Il a mangé, on aime tous faire ça Venez apprendre la leçon Quelqu'un est venu chez toi, il a mangé Tu n'as pas allé raconter ça partout Tu as aidé quelqu'un A faire la graisse pour ses papiers Tu n'as pas allé raconter partout Tu as aidé quelqu'un à voir les carolos Tu n'as pas allé raconter partout parce que ça n'a plus de valeur Une aide qu'on raconte partout N'a aucune valeur, tu n'as aidé personne Si tu m'as aidé et tu racontes, tu ne m'as rien aidé du tout Parce que c'est beau C'est magnifique Lorsque quelqu'un vient Une personne elle-même vient reconnaître Quelqu'un vient devant toi Il dit que mon frère, tu m'avais aidé C'est mieux lorsque quelqu'un La personne elle-même vient devant toi Reconnaître le bienfait Vous comprenez ? Voilà Attendez qu'on vient reconnaître le bienfait Aider les gens normalement Et rester tranquille Parce que lorsque vous avez aidé quelqu'un bien La personne va toujours venir reconnaître Et vous allez avoir la paix du coeur Vous allez avoir la paix La paix Lorsque quelqu'un vient te dire Merci mon frère pour ce que tu as fait Ne partez pas dire que quelqu'un était ingrat Lorsque vous avez méprisé quelqu'un Vous aimez toujours dire La personne il souffrait ici C'est moi qui l'ai aidé Il misérait ici Il mangeait chez moi Il dormait chez moi On connait Nous allons attaquer l'affaire des ténors Mais lorsque nous serons au moins à 200 Voilà Parce que vous savez que mon analyse n'est jamais pareille A l'analyse des autres influenceurs Vous savez que moi j'analyse proprement Franchement Les choses Voilà Lorsqu'on sera à un grand nombre de personnes On va attaquer l'histoire des ténors Parce que j'ai des choses à dire là-dessus J'ai des choses à dire Je salue ici Nédira Well Une très bonne amie à moi Que j'aime beaucoup Que je vais toujours dédicacer Quand je suis en direct Nédira tu as mon salut Donc Ne venez pas parler d'ingratitude Lorsque vous avez aidé les gens Et vous les avez vilipendés Tu as aidé quelqu'un Tu racontes partout Tu as aidé une personne Frère Tu as un enfant Tu l'as payé l'école Tu as payé après Tu as commencé à babader partout Non ce n'est plus l'aide Ce n'est plus l'aide Lorsqu'on a aidé quelqu'un On reste tranquille dans son coin Laissez la personne Venir dire aux gens C'est grâce à lui Que je suis en France C'est grâce à lui Que j'ai été à l'école C'est grâce à lui Que j'ai eu le travail C'est trop beau Quand c'est la personne Elle-même Qui vient dire Que oui on m'a aidé C'est magnifique Mes chers amis C'est magnifique Laissé On vient dire Oui tu m'as aidé Aujourd'hui là Les gens ont vraiment peur D'aller manger chez les gens Tu as peur Parce que tu vas aller manger Chez quelqu'un Ça va devenir le sabotage Tu sors de chez quelqu'un Tu as fini de manger J'étais en temps Il est en train de raconter Par contre Comment il est arrivé chez moi Il a mangé Il a bu tout mon vin Voilà moi Les sorciers Voilà comment les gens Se comportent Aujourd'hui moi Il préfère moi Rester chez moi Même dans les bars Les bars que vous voyez là Frère Quelqu'un te donne la bière Il faut regarder son visage Avant de prendre une bière Parce qu'une petite bière Que quelqu'un va te donner Dans un truc là Il va lui raconter Je l'ai vu au bar là Il ne buvait pas Je lui ai donné C'est une sale mentalité Ça ne sert à rien De donner et raconter Donner et raconter Là il faut laisser ça Aujourd'hui Longue Longue A fait un grand bien A ce gars Mais Longue Longue J'ai vu une vidéo Quand même où il a rangé Là et que non Il lui souhaite bon vent C'est une bonne chose Et maintenant J'ai envie de parler Aïe et Aho Aïe Le village Aïe et Aho C'est le village de ma mère C'est les Bakossi Ma mère était Bakossi Ma défunte mère Elle était Bakossi Nous sommes des gens Comme ça Les gens de chez ma mère Les Bakossi Voilà Les gens vont se demander Ça se trouve au Bakossi Bakossi c'est les zones Les Bakossi c'est Il y a les Bakossi Anglophones et Francophones Voilà un village Divisé en deux Voilà Il y a les Bakossi Du côté francophone Et les Bakossi Ils parlent la même langue C'est la même langue Mais qui est du deux côtés Côté anglophone Et côté francophone Je ne sais pas comment On avait divisé les Bakossi Donc quand Aïe et Aho Parle ou chante Moi je comprends Parce que moi je parle Le Bakossi J'ai envie de dire Aïe et Aho D'arrêter les sorties médiatiques Sur Longue Longue Il faut qu'il arrête ça Il ne faut plus qu'il fasse une sortie Il parle de Longue Longue Parce que c'est Longue Longue Qui l'a fait connaître Chez nous Chez ma mère Les gens de chez ma mère Sont droits Les Bakossi Ce n'est pas des fausses personnes Voilà Les Bakossi On vit comme celui Que c'est des anglophones C'est droit Si quelqu'un t'a aidé Tu dois reconnaître Je voulais même lui parler En patois Pour qu'on lui envoie la vidéo Aïe et Aho Dans les trucs Les petites vidéos Qu'il a commencé à faire A gauche et à droite Il faut qu'il arrête ça Aïe Aho Voilà Il faut arrêter tes vidéos Longue Longue Est ton père Voilà Si tu fais encore une vidéo Sur Longue Longue Moi je vais te parler En bas aussi Si tu fais encore une vidéo Où tu parles de quelqu'un Qui t'a sorti De là où tu étais Là pour te mettre là-bas Parce que vous Maintenant tu vas voir les défauts Maintenant qui t'as déjà aidé Tu vas voir seulement ces défauts Tu vas oublier la grande partie La grande partie Parce que lorsqu'on condamne Ces choses là Il faut condamner aussi Il faut aussi admettre Qu'il y a des gens ingratent Je salue ici Destiny Like Qui est une grande soeur Que j'adore beaucoup Destiny Chaque fois que je vais te voir Dans mon direct Je vais toujours te saluer Parce que Tu es une grande soeur Que j'admise beaucoup Et que j'aime Voilà Destiny Like Depuis que je suis là Tu m'encourages Tu partages mes lives Je te salue Vous comprenez Donc j'ai dit à I.I.A.O Tu arrêtes les vidéos là Parce que si tu continues Une vidéo sur Longue Longue Moi je vais te clasher En bas aussi Voilà Je fais la musique Si tu ne veux plus continuer Avec Longue Longue Je ne sais pas où je parle En bas Je ne sais pas Je ne sais pas Si je veux que j'explique En bas Si tu veux continuer Avec quelqu'un Et continuer le mot Voilà Je vais parler un peu Le bas Je vais parler un peu plus A I.I.A.O Langue Longue Longue Adenne à mon sang A y est le Musique Longue Longue Adenne à mon sang Dans la musique Et dans la star mania Mais je dis C'est belle C'est belle Voilà le patois Il est un peu dur Le bas C'est un peu dur C'est belle Vidéo A y est le Longue Longue A bebe C'est le Longue Longue A I.I.A.O Watong Je me dis Ma bella wa Watong Je me dis Wa bella wa Le patois Que vous m'entendez parler Ça s'appelle le Bacossi On parle ça En jaune anglophone Et francophone C'est le Bacossi Ma mère vient de là-bas Ma mère est originaire De Bacossi C'est pourquoi je parle ça Je suis quelqu'un Qui parlait Le Bacaca De mon père Je parle tous les dialectes Là J'avais un don Dans les dialectes Donc je parle Le Bacaca Limbo Je parle le Bacossi Je parle de tout ça Je ne sais pas comment ça Entrait dans ma tête Voilà Donc je suis en train de dire A ce monsieur là D'arrêter Maintenant j'entre dans l'affaire De Ténor Mettez les cœurs S'il vous plaît Mettez les cœurs Mettez les cœurs Ou bien mettez les cœurs Mettez les cœurs Parce que Tous les Camerounais Tous les Africains Ont pris la peine De parler de cette histoire Les gens qui simplifient Facebook Les gens qui simplifient Les réseaux sociaux Vous avez vu Quand ton problème Est sur Facebook Tu es mort en guerre Quand tu as les problèmes C'est sur Facebook Tu es mort en guerre Vous avez vu Camus Il a un Nobel Ils pensaient Qui dépassaient tout le monde Donc ceux qui veulent simplifier Les réseaux sociaux Quand ton problème Est sur Facebook Faites très attention Je veux Commencer Ce direct Cette partie de direct En pensant Erika Toutes les personnes Qui sont dans ce direct Qui ont une fille Toutes les personnes Qui sont dans ce direct Qui ont une fille Imaginez un seul instant Que c'était votre fille Imaginez Un seul instant Que c'était Votre fille Avant de faire les rythmes Tout le cinéma Que vous faites là Je veux Je vais lire les commentaires Imaginez que Erika Était votre fille Parce que lorsqu'on parle D'un problème Il faut souvent imaginer Que lorsqu'on parle Du problème de quelqu'un Lorsqu'on veut parler D'une situation comme ça Dis seulement Que si Erika Était ta fille Parce que La réaction des gens La réaction des gens C'est comme si Tenor était leur fils Erika n'était personne C'est comme ça Que les gens ont réagi Donc imaginez Tous ceux qui sont En train de réagir Sur Facebook Réagissent comme si Dans cette histoire Tenor est leur enfant Erika C'est une inconnue Je vais lire Les commentaires Des mamans Si Erika Était ta fille Tu allais penser Quoi De cette histoire Je vais lire Les commentaires Si Erika C'était ta soeur Ta fille Parce que Tous vos comportements C'est à dire Que tous vos comportements La plupart des comportements Des gens C'est comme si Dans cette histoire Tenor est ton fils Donc c'est un peu Comme si ton fils Était dans l'incident Il n'est pas mort Tu n'as pas de problème Combien de personnes Ont fait Ont réagi Comme si Erika Était leur fille Lever le doigt Combien de personnes Ont réagi Donc tu es là Moi j'ai une fille unique Moi je suis père d'une fille J'imagine que c'était ma fille Erika Était ma fille Comment est-ce que J'allais réagir si C'était ma Erika Était ma fille Qui s'appelle Emi Et son Emi Mon unique fille Vous êtes incapable De donner un avis Vous ne pouvez pas Donner un avis Parce que ça l'est Vous seriez sans mot Vous Erika Vous là Donnez moi Dites moi Si c'était votre fille Si c'était ta fille Parce que vos réactions Sont comme si Tenor était votre fils Uniquement dans l'histoire Dont le reste ne vous intéresse pas Que quelqu'un ait le kilo De me mettre en commentaire Si c'était ta fille Si c'était ta fille Si c'était ta soeur Si c'était ta cousine Cette fille là Tu allais réagir comment Tu allais banaliser ça Tu allais Venir mettre un petit rip Venir faire n'importe quoi Si c'était ta fille Si Erika était ta fille Écris en commentaire Tu allais faire quoi Parce qu'il faut se mettre A la place Il faut se mettre A la place Des faibles Il faut se mettre A la place des faibles Les Camerounais N'ont pas agi Comme si Erika était leur fille Moi Aujourd'hui spécialement Aujourd'hui spécialement Moi il va dire aux gens Pourquoi Moi je n'ai pas de voiture Pourquoi je m'en fous D'avoir une voiture Beaucoup de gens me disent Pourquoi tu n'as pas de PMI Pourquoi tu n'as pas de voiture Je vais dire aux gens Pourquoi moi Je n'ai pas de voiture Je n'ai pas de voiture Je m'en fous de la voiture Parce que La chose Que Erika a vécu là Ce qui s'est passé Sur Erika J'ai failli vivre ça Au Cameroun J'ai presque vécu ça Au Cameroun J'ai vécu ça Quand je quittais le Cameroun Je devais être dans une voiture On est venu me chercher Pour être dans une voiture Je ne suis pas entré dans la voiture Parce que moi J'étais resté travailler Ceux qui étaient partis Partaient à Limbé Les gens qui étaient partis Le jour là Dans la voiture Il y a trois filles Qui étaient décédées C'est pourquoi L'histoire là me choque Moi On devait partir Un week-end À Limbé Il y avait trois filles Dans la voiture Il y avait un ami à moi Moi Je devais être avec lui Je devais être avec lui Dans la voiture là Je ne suis pas parti Le gars est venu garer Le gars est venu garer Pour me chercher dans la voiture Moi je ne suis pas parti Il est parti Trois filles Trois étudiantes Décédées J'ai encore les séquelles C'est pourquoi moi Les histoires Moi Quand je sors Quelqu'un me dit qu'il a la voiture Moi je n'aime même pas entrer Je sens la tête C'est l'histoire de Boya Moi je devais être dans la voiture C'est l'histoire Bando le Jonas parle de l'histoire de Boya Je pense que c'est ça Trois filles Trois étudiantes Moi je devais être dans la voiture On est venu me chercher Je ne suis pas parti J'avais préféré moi vendre mes chaussures J'ai presque vécu un truc comme ça là On est venu On a garé Bando le Jonas Peut-être que tu connais l'histoire là On a garé On a dit qu'enqu'on parle J'ai dit que no Trois filles Trois filles Dans cette histoire Moi j'aime mal J'ai très mal Mais tellement ça dit Les gens sont C'est-à-dire que Il y a un truc que Stifa Stifa a ramené au Cameroun Qui n'est pas bon Qui va tuer la jeunesse Il y a un truc que Stifa Tous les Camerounais C'est le buzz Tout c'est le buzz au Cameroun Même quand il y a des choses Tout est devenu buzz Tout le monde veut faire le buzz Sur n'importe quoi Chacun de la caméra est devenu quoi Mais il faut qu'on sorte les lois au Cameroun Même quand il y a un truc comme ça Tout c'est le buzz Les gens partagent Les gens sont pressés Les gens font une fausse communication Les gens font de Tout c'est Se faire voir Parce que Stifa Montre au Cameroun Que le buzz Le buzz Le buzz Peut te rendre riche Mais Stifa Tu as pourri Cette jeunesse Mais vous parlez de quoi Stifa Le histoire de Stifa Au Cameroun Mais ça C'est le buzz La mort La mort est banalisé La mort ne dit plus rien aux gens Chacun Dès que chacun Son téléphone Est sympa Mais putain Il y a un truc que j'ai vécu Il y avait trois Trois jeunes filles La mort ne dit plus rien Tout le monde veut devenir star Le téléphone Elle l'instruise Il te faut juste le téléphone Mais dites aux gens Au Cameroun De travailler pour être star D'être des bons menuisiers D'être des bons De travailler La facilité Moi je vais beaucoup parler Dans ce direct Je vais parler Et quand je suis revenu Du pays l'autre jour Quand moi je suis revenu Du Cameroun l'autre jour Qu'est-ce que j'ai dit J'ai fait un direct Pour dire que les routes Des doigts N'ont pas de signalisation J'ai fait un direct Pour parler des routes Des doigts Mais quand vous ne partagez Pas les directs Quand vous ne partagez Pas les directs Des gens Qui sensibilisent Des gens Quand j'arrive Du Cameroun J'ai parlé de ça On parle du rond-point Bessenguet Mais il y a Quelle signalisation Là-bas Tous les jeunes Qui conduisent Au Cameroun La plupart Ont des faux permis L'histoire Moi j'avais déjà Vu qu'il y a Trop de danger Là-bas Vous êtes au rond-point De Bessenguet On traverse la rue Il n'y a pas Une indication Même pour dire Qu'il faut rouler A 50 km à l'heure Aucune indication Il n'y a pas Une éducation routière Il n'y a pas Une éducation routière Moi j'ai parlé Dès que je suis arrivé Au Cameroun J'ai dit Merde Une grande ville Comme ça Les enfants doivent Savoir Qu'on roule A Bessenguet C'est 50 km Il n'y a pas Une éducation Sur les panneaux Il n'y a pas De panneaux Même pour traverser La route C'est un problème Les gens vont essayer Ils vont accuser Ténon Ténon Mais où sont Même les signalisations Vous arrivez Au carrefour Bessenguet Là-bas Pour traverser La route Il n'y a pas Une éducation Pour traverser La route Il y a beaucoup De responsabilités Là-dedans Le nouveau conducteur Arrive là-bas Il sait même Qu'il fait comment Pas de panneaux Il y a les endroits Il n'y a même pas De panneaux Mais comment Il n'y aura pas D'accident Beaucoup de gens Conduisent à Douala Mais ils ne savent Même pas que Dans une ville Comme Douala Il faut rouler A 50 à l'heure Les camions Roulent partout Les camions Roulent partout Mais vous parlez De quoi Vous êtes au Cameroun Regardez Regardez Douala Comment ne fais pas D'accident Là-bas Il faut être fort Il faut éduquer Les enfants C'est-à-dire que Les panneaux De signalisation Dans une ville Éduque les enfants Quand vous marchez Avec un enfant Ici en France Vous marchez Avec un petit enfant Il te dit Maman C'est-à-dire que Tu travailles avec tes enfants Ils savent que c'est vert Quand il faut traverser Les enfants sont éduqués On éduque les enfants Il y a une éducation routière Avec des panneaux L'enfant connaît qu'ici On traverse Ici on ne travaille pas Mais pourquoi À Douala Vous ne mettez pas ça Pourquoi vous ne mettez pas Les panneaux partout Ça ne coûte rien Les panneaux Mettez les panneaux Il y a des endroits Où on traverse la route Ce n'est pas indiqué Moi j'ai dit ça Avant cet accident Les mairies Les mères Les mères là Vous devez faire ça Les enfants Les petits-enfants Doivent avoir cette éducation Ils doivent connaître Où il y a Il n'y a pas de passage piéton Les passages piéton Là-bas Il n'y a pas Comment un grand carrefour Bessenguet Il n'y a pas un panneau Qui indique Qu'ici 50 km à l'heure Dans tout Bessenguet Où il y a l'accident Des ténons Allez me montrer Un panneau là-bas Qui met le passage piéton Indiquez-moi un seul panneau À l'école publique De Deido là-bas Qui demande de ralentir Un cessez le feu Indiquez-moi ça Mais c'est incroyable Je suis rentré Du Cameroun J'ai dénoncé ça Mais une commune Je me suis même J'ai voulu même J'ai écrit À Nourant Foster Moi je l'ai écrit Quand j'ai vu ça À cette députée-là Je l'ai écrit Pour lui dire Mère toi Tu es député Dans une ville Comme Douala Et il n'y a pas de panneau Tu es député Dans une ville Nourant Foster Une ville comme Douala Tu circules avec ta voiture Il n'y a pas de panneau Et tu ne peux pas Parler de ça Mais c'est incroyable Il n'y a pas de panneau Carrefour Bessenguet Je ne sais pas si je peux avoir ça dans la table Je vous montre Les enfants doivent être éduqués Ils doivent avoir une éducation routière Quand tu marches avec ton enfant Qui a 5 ans en France L'enfant te dit Ici papa On attend le feu Les enfants ont l'éducation routière Tu marches avec un enfant Il peut te dire Maman non Ne traverse pas Bien qu'il y a souvent Les parents africains Qui sont bêtes Le feu Les parents même Qui ne respectent pas le feu C'est l'enfant qui dit à sa Mais non maman On ne peut pas traverser Non Ne parle pas de la population C'est l'autorité Qui discipline la population D'accord Ce n'est pas la population L'autorité Le maire Dans une Le maire C'est son travail Il prend Il bouffe la main des impôts Des gens Tu ne peux pas dire La population ne dira Non Le maire Son salaire vient de la population Alors il doit essayer De donner des panneaux aux gens Il a des responsabilités Tu ne peux pas parler De population Parce que La mairie prend de l'argent Aux gens Pour vivre La mairie prend de l'argent A l'état Et maintenant Les permis de conduire Au Cameroun Mais les gens Beaucoup de gens N'ont pas de vrais permis Le service technique Tous ces voitures Qui circulent au Cameroun Mon sang Mon sang J'ai tellement à dire J'ai tellement à dire Ah je suis en direct Quand vous allez au Cameroun Quand tu pars au Cameroun Moi je dis ça Oumdengis Quand vous partez au Cameroun Ce n'est pas seulement Pour aller vous faire voir Quand vous partez au Cameroun C'est aussi pour apporter des idées Quand tu pars au Cameroun Tu ne pars pas seulement Monter 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 Si vous voyez quelque chose Qui ne va pas apporter des idées Approchez-vous Approchez-vous même Vers une mairie Et apportez vos idées Ce que moi j'avais vu au Cameroun C'était qu'il n'y avait pas De signalisation Vous comprenez Vous ne pouvez pas aller au pays Toujours en train de boire les bières Moi les mbengis Qui vont toujours Entraîner les jeunes Dans les coloris Comme ça Moi je vous emmerde Quand tu pars dans ton pays Tu vis à l'étranger Tu peux apporter des idées Moi j'avais déjà vu Que les villes Les villes camerounaises N'ont pas de signalisation Les routes Et les mairies Les maires Ces maires Ces députés Vous roulez avec des grosses voitures Non mais c'est incroyable Et maintenant Parce que Dans cette histoire Dans cette histoire Il faut s'adresser à beaucoup de personnes Je vais parler de la fille Erika Paix à son âme Erika Je vais parler de la fille Parce que Bien qu'elle soit partie Bien qu'Erika soit partie Mais il y a des choses à dire Pour éduquer les jeunes filles Bien qu'elle soit partie Paix à son âme Paix à son âme Mais il y a des choses à dire Il y a des choses à dire La mentalité Au Cameroun Maintenant de la jeune femme C'est de sortir avec les stars C'est de sortir avec les gens Une fille ne sort plus Avec quelqu'un au Cameroun Pour rien Une fille au Cameroun Ne peut plus voir Quelqu'un comme ça Elle aime la personne Cette mentalité là Parce que Les mauvais influenceurs Les mauvais influenceuses Ces mauvais influenceuses Qui ont montré Que voilà Il faut mettre les make-up Il faut sortir les stars On dit même Des influenceuses Qui ne transmettent Aucune valeur Une fille ne connait plus Que je peux sortir Avec un gars Même s'il n'a rien On se débrouille ensemble Au Cameroun Une fille ne connait plus ça Ça n'existe plus De sortir avec quelqu'un Pour rien Je n'imagine pas Le nombre de gars Qui ont dû draguer Cette fille Elle a barré Même ses copains étudiants Elle a refusé Elle voulait sortir Avec un star Elle voulait sortir Avec un star Il faut dire la vérité Pour que les autres filles Pour que nos filles Pour qu'elles comprennent Ce message Oui Les longs yeux Long eyes Les longs yeux Ça tue Les longs yeux Tu es une fille Tu vois un gars Il est dans une dimension Comme ça Toi aussi Tu penses que Gare Les longs yeux Il faut enlever Les longs yeux Il faut Il faut C'est-à-dire que Je vous jure Combien de personnes Font des directs Comme ça Pour parler à ces jeunes filles Il y a des qu'en Cameroun Une fille ne peut plus aimer Quelqu'un pour rien Quand la fille Elle m'a vu Elle voit Bon sang Elle est partie Personne Mais quand elle voyait Elle voyait le gars C'était sa catégorie C'était C'était pas sa catégorie Tu vois un gars Il avait émis de nom Tout le monde sait Qu'il avait émis de nom Toi aussi Tu veux que tu vas douter ça Le gros cœur Au lieu de tu es étudiant Là-bas Chercher ton gars Là-bas Vous étudiant Le gars Tu cherches ton étudiant Vous progressez ensemble Tu vois Télor Qui avait émis Un couple Que tout le monde entier connaît Elle arrive au Cameroun Elle arrive au Cameroun Pour le soutenir Toi tu dis que C'est là-bas C'est là-bas Le petit gars Les petits gars Qui te graguent des pluies Et tous ces filles Il faut parler Adelaide Il faut parler pour Quand on parle de ces problèmes C'est pour que les autres filles Ne tombent pas dans les pièges Quand toi tu vas en boîte de nuit Tu vois un gars Tu veux chercher s'il a la voiture Vous cherchez les gars Qui sont véhiculés Il y a les filles Qui ne veulent pas sortir Avec un gars Qui n'a pas la voiture Ouais Il n'a pas de voiture Toi-même tu n'as pas de voiture Mais tu veux le gars Qui a la voiture Tu veux Dans ta tête C'est le gars Qui a la voiture Qui t'intéresse Moi j'aime moi Les femmes Qui savent se contenter De leur misère Une femme Qui n'a pas les longs yeux Elle a en boîte Tu as la voiture Tu as l'avion Ce n'est pas son problème Non Tu ne lui plais pas avec On cherche encore Le gars des femmes là Le gars des femmes Qui se contentent De ce qu'elle est là Elle n'a pas les longs yeux Elle ne veut pas le gars Qui a une grosse mercidex Parce que les longs yeux Ça tue Même la pimenterie Là Ce n'est pas facile Tous les influenceurs Ce que vous voyez Mimbalabab Vous ne savez pas Ce qu'elles endurent C'est facile De gérer 4-5 gars La chose la plus importante Pour un être humain C'est la sagesse La chose la plus importante Quand tu veux sortir Avec quelqu'un Il faut réobserver Si la personne est sage Si la personne est intelligente Quand tu eus femme Moi il va vous dire Pour être dans les voitures Quand je suis allé au Cameroun Quand je suis allé au Cameroun Quand je prenais les cas là Vous savez ce que je faisais Quand je prends le bus au Cameroun Le bus qui va dans mon village J'achète Quand je pars dans le bus J'achète 3 places J'achète 3 rangées comme ça 3 rangées J'achète tout le derrière moi seul Parce que ma vie compte plus que tout Quand moi je prenais le bus là Le type il remplit les gens dans le bus Il remplit les gens dans le bus Moi j'achète les places J'ai diminué la quantité Des personnes dans le bus Oui Je vous conseille de faire ça Quand tu pars au Cameroun On prend le croaster là Il remplit les gens Tu es un benguiste Achète même 10 places Achète 10 places C'est vide Tu balances Pour que ta vie soit en sécurité Moi je suis Tous mes voyages Quand j'ai voyagé là J'achetais tout Je suis même allé en consamba J'ai même payé un Quand j'étais en consamba Quand je suis allé voir le corps de ma mère La morgue Moi j'ai pris le bus seul Un bus de soin 10 places Je pense que j'étais avec 2 de mes avants T'es 3 Il faut Un conducteur ne peut pas être bourré Tu es dans la voiture Tu laisses Moi je parle Pour que les gens Les gens qui sont au pays Puissent écouter Quand tu es dans une voiture Il faut être sûr Il faut contrôler le conducteur Que ce soit même les motos Pour ceux qui prennent même les motos Quand tu prends une moto Tu ne laisses pas le conducteur Au pays Même le chauffeur bourré Il boit la biette Au pays Le chauffeur boit Moi j'en ai dans la voiture Je n'entre pas Parce que les gens n'ont pas compris L'importance de la vie Vous qui êtes des influenceurs Mais parlez de ça Dites aux gens Qu'il n'y a rien de plus important Que la vie Quelqu'un ne peut pas conduire Il a bu moins Je suis dans ta voiture Tu ne peux pas mourir seul Quand tu prends un bus Moi je vous donne un conseil Quand tu prends le bus au Cameroun Mon gars Baille 3 places Moi j'ai payé Moi j'ai payé 3 comme ça J'ai souhaité avec mes gars On a invité 3 Je paye tout Et quand je vois Il a su chargé des ventes Je ramène les gens derrière Quand je vois un Bengui Tu ne peux pas au pays Toi-même tu peux être fou là Tu ne peux pas prendre les transports Tu fais n'importe quoi Là-bas Après on entend qu'il y a un gars d'Allemagne Il arrive au pays Il est bon Mon ami Rien ne vaut la vie Rien ne vaut la vie Souvent j'arrivais comme ça Là je prends le bus seul Il me conduit seul Ben oui Mon frère Plus il y a les gens dans un bus C'est dangereux Et les gens au Cameroun Il faut les transmettre Ces mentalités là Même s'ils n'ont pas l'argent Ils regardent le conducteur Moi quand je prends Le bus à Douala Pour aller en consamba Le chauffeur là Et moi Avec moi Je le contrôle Pour dire que les gens Qui étaient dans la voiture là Les gens qui étaient dans cette voiture S'ils aimaient réellement leur vie Ils ne devaient pas entrer là-bas Moi j'abandonne les gens Quand ils sont avec les gens là Parce que je n'ai pas de voiture là Je n'ai pas de voiture Pour l'instant Je n'ai pas de voiture Donc quand ils sont avec toi Tu as bu là Moi ils t'abandonnent là-bas Moi je suis champion Ils sont avec toi Avec ta voiture Tu as bu là Ils te laissent là-bas Ils prennent mon taxi Mais bah Oui moi j'abandonne Les gens qui sortent avec moi S'ils savent que si tu bois là Déjà que je n'aime pas D'abord les gens sous Je ne clame pas avec des sous là Je ne suis pas un homme de bar Vous voyez un vendredi Je pourrais sortir Non Parce que ce qu'ils sont là C'est l'alcool L'alcool est un problème L'alcool c'est Tu marches Être un alcoolique C'est être un malade mental Quelqu'un me demande Est-ce que les incidents Est-ce que les incidents Sont dû aux chauffeurs Ou au nombre de personnes Mais très souvent Il y a trop de maladresse Mais quand tu vois au Cameroun Comment les gens conduisent Quand tu vois comment les gens Conduisent les voitures Mais tu as peur Le nombre de personnes Même déjà Dans la voiture Tu as peur Regarde les tas des voitures Africa Capel Regarde les tas des voitures Des bus qu'on laisse Succuler Regarde les tas des bus Des ces bus Le ministre des transports Du Cameroun Doit enlever ces bus Des circulation On ne peut pas Risquer la vie des gens En laissant circuler Ces choses là Il faut contrôler La qualité des bus Pourquoi vous êtes surpris Quand il y a des accidents Au Cameroun Vous êtes surpris comment ? Moi je ne suis pas surpris Je ne suis pas surpris Des accidents C'est trop visible Quand tu vois au Cameroun Comment les gens roule Tu te demandes Comment ils ne font pas Des accidents Déjà qu'il n'y a pas De signalisation Si vous voulez comparer Les accidents D'Umbeng T'as mieux Si vous voyez que c'est normal Parce que nous on parle Pour que les choses s'arrangent Adelaide Mbolo Nous on parle Pour que ça s'arrange Vous voulez qu'on ne parle pas De ça ? Vous voulez comparer A Umbeng ? Oui Tu as raison Il y a des accidents En Europe Il y a même Des inondations Mais nous on parle Pour que ça s'améliore Et si tu juges Qu'on ne devrait pas parler Si tu juges Qu'on ne devrait pas parler De ça Tant mieux Parce que même Tout ce qui arrive Aux enfants là-bas C'est parce qu'on ne parle pas Parce qu'il y a des gens Comme toi Mbolo Qui pensent Qu'il ne faut pas Conseiller des enfants Une petite fille Son père C'est qu'elle a la maison Elle est en train Elle est dans les boîtes De nuit Le père est même en train De juger quelque part Il juge Que Sa fille Ne fait pas les choses Comme ça Que sa fille Ne va pas en boîte De nuit Moi je vous dis Que l'alcool Si tu as une femme Tu sois un homme Qui boit l'alcool Tu sois un mourin Tu sois un homme Qui n'aime pas sa vie Parce que L'alcool Que vous voyez La situation Si tu as quelqu'un Même un enfant Qui a un colique Tu as perdu l'enfant L'alcool C'est une maladie C'est quelque chose Que Les gens n'ont pas seulement Le courage De fermer D'arrêter les brasseries Parce que ça donne Beaucoup d'argent Dans le gouvernement Les femmes Qui souffrent Les femmes Qui vivent Avec des apoliques Vous savez comment elles souffrent Même les femmes Accro à l'alcool Accro Une femme te boit Les 5-10 bières Un homme Qui a une femme Comme ça Il va aussi D'une femme Donc Pour revenir Sur l'histoire De Des ténors Pour l'instant On entend Beaucoup de choses On entend Beaucoup de choses Et la communication De ta fille N'a pas été très bonne Mais j'aimerais Qu'on essaie un peu De parvenir Parce que Maîtriser la communication N'est pas facile Nous on parle Sur Facebook Parce qu'on a un don Nous on parle Il y a une centaine De personnes Qui nous écoutent Parce qu'on a un don Nous nous sommes habitués A parler sur les réseaux sociaux Donc on a maîtrisé La communication Naturellement C'est un don Mais il y a beaucoup De gens qui ne maîtrisent pas Tu as un ami Qui vient de faire un accident Il est dans les problèmes Tu ne peux pas courir Et aller communiquer Sur quelque chose Que tu ne maîtrises pas Vous comprenez Nous Les gens qui sont sur Facebook Puisqu'ils sont habitués À faire les directs Ils maîtrisent un peu la com Donc ta fille Il allait faire un communiqué Il allait faire un communiqué Il ne devrait pas Mais ta fille C'est un très bon gars Ce n'est pas un mauvais garçon Ce gars de ta fille C'est quelqu'un de bien Parce que les gens L'étirent déçu À gauche À droite Il a eu une maladresse Il a voulu supporter son ami Ta fille a voulu Soutenir son pote Moi je veux comme mettre ça Dans le cadre du maladresse Qu'on ne lui crée pas des problèmes Parce que ce garçon Est un très bon garçon Moi je le côtoie Sur les réseaux sociaux Et c'est quelqu'un de bien Ta fille Il faut que les gens Ne tirent pas celui Et par contre Stifa C'est quelqu'un qui veut Surfer sur tous les buzz Tout pour Stifa C'est le buzz Il faut parler Même là il faut fermer sa gueule Il est rapide Venez faire la com C'est Stifa qui est venu Enterrer tes noms Dans cette histoire Moi j'ai mis du temps À parler Même les Ivoiriens Ils se sont mis à communiquer Parce que moi Avant de parler C'est une chose Je prends le temps Stifa est venu Enterrer tes noms Dans l'histoire Il est venu vraiment Communiquer Pour que tes noms Aillent en prison La communication de Stifa C'est pour mettre Tes noms en cause C'est lui qui vient Sortir les précisions Que tes noms Il buvait Que tes noms C'est lui qui vient Créer Créer la grande polémique Dans l'histoire Et je ne comprends pas Comment est-ce que Tes noms peut être Tes noms peut être Dans une histoire Stifa dit qu'il vient Donner l'argent Mais Stifa arrête De donner l'argent Tout le monde Ne veut pas De ton argent Tout le monde Tout le monde N'a pas besoin Que tu lui donnes De l'argent Quelqu'un Il ne fait pas appel Toi tu envoies Tout ça Pour te faire voir Tu ne peux pas Parce que Donner l'argent Vous savez pourquoi Stifa donne de l'argent Chaque fois qu'il y a des problèmes C'est pour acheter Les consciences C'est pour acheter Les consciences Les gens qui sont Souvent généreux Qui donnent trop L'argent aux gens C'est pour acheter Les gens Mais Stifa Est-ce que tu as Plus d'argent Que tes noms Est-ce que tu as Plus d'argent Que tes noms Si Stifa As-tu plus d'argent Que tes noms C'est que je n'arrive pas Je ne comprends pas Tes noms Fait au moins 50 conseils L'année Tes noms Fait au moins 50 conseils En un an Et si on lui donne Seulement un million Il a 50 millions Par an Venez me dire Que Ce que Stifa Fait là Lui don 50 millions Par an Expliquez-moi ça C'est tellement méprisant C'est tellement C'est que Stifa Fait C'est-à-dire Dans l'histoire Dans toute cette histoire Non Son rôle Le rôle C'est que Stifa Est venu faire C'est de la méchanceté C'est de la méchanceté T'es noms A l'hôpital Tu envoies quelqu'un Donner l'argent Tu peux donner l'argent A tes noms Tu veux Tu sais Que toujours L'occasion De se faire voir Et tu dis Que tu donnes Et tu viens Communiquer dessus Moi J'ai déjà J'étais au Cameroun En 2017 J'ai offert Une paire de basket A Ténor Il n'a pas pris J'ai offert Une paire de basket Il n'a pas eu le temps De prendre Ténor Ce n'est même pas D'abord quelqu'un Tu vas lui donner Qui est vraiment Trop intéressé Moi J'ai rencontré Ténor au Cameroun Ténor C'est quelqu'un Avec qui je parle Pas trop trop Depuis qu'il est assez connu Mais on a eu l'occasion De discuter On se parle Non Si vous me dites L'image de Ténor Vaut plus que L'image de Stifa Vous me racontez quoi Que la publicité Que Ténor fait Avec Il est grand ambassadeur De tonique Ténor ce n'est pas un gars Tu vas l'appeler Je vous ai dit Je suis arrivé au Cameroun J'ai rencontré Ténor Il n'était pas encore Assez connu Je lui ai offert Air Force One Qui m'a coûté 300 euros J'ai voulu lui faire plaisir Parce que Voilà Je l'admirais Énormément Il n'a même pas eu le temps De venir chercher Il n'a même pas eu le temps Et Ténor Est l'artiste Le plus cher au Cameroun Quand je parle de millions C'est long Quand on invite Ténor par exemple A Ouadougou Mais vous croyez Qu'on lui donne 4 millions On lui donne 5 millions Ténor va coûter 5 millions Par concert Et il a fini un concert Au Centre culturel français Le matin Il fait l'accident Tu viens dire Que tu lui donnes l'argent Pour acheter Tout simplement Pour faire le buzz Pour dire demain Que c'est toi Qui avais soigné Ténor Yeah Même sur la mort Tu fais le buzz Même sur le malheur De quelqu'un Tu viens te faire voir Et après Tu es pressé De venir raconter Dans le direct On t'a demandé quoi Je vous ai dit Faites très attention Lorsque vous avez des problèmes Et il y a toujours Certaines personnes généreuses Là Il faut refuser Lorsque tu as des problèmes N'accepte pas les aides De tout le monde Lorsque tu as des problèmes Quand j'ai perdu ma mère Il y a des gens Qui sont venus me taper Le ventre J'arrive Et me aider Tout simplement Pour venir raconter après Quand j'ai perdu ma mère Il y a des gens qui venaient Me dire Tu as besoin de quoi Tout ça Tout simplement Pour vouloir Pour vouloir Me donner un truc Et aller raconter Donc Le sort qui est réservé A Ténor Moi j'en sais rien J'en sais rien Mais dans cette histoire Je pense beaucoup plus A A cette fille On va parler de cette histoire Mais elle Elle ne sera plus là Je vais mettre un numéro Là Les gens qui veulent Parler rapidement Voilà Ceux qui veulent appeler Sur WhatsApp Appeler Sur WhatsApp Je peux vous prendre Rapidement Un numéro Là Donc Je souhaite Honnêtement Je ne sais même pas quoi dire Qu'est-ce que quelqu'un va dire Dans l'histoire Parce que normalement Le monde entier Nous regarde déjà Trop dans Tout le monde entier Est en train de nous regarder Le procureur De la république De Douala Doit déjà prendre la parole Dans cette histoire Puisqu'on ne peut plus Cette histoire Ira simplement en justice Parce que tout le monde entier Regarde Et ce procureur est attendu Dans cette histoire Pour prendre la parole Et pour dire le droit Nous on ne peut plus faire autrement Parce que l'histoire Les ténors Va faire que les gens Vont regarder le Cameroun La justice du Cameroun Vous avez entendu Marcos Parler de ça hier Sa soeur Parler de ça hier Tous les influenceurs Africains Parler de l'histoire Et les gens Souhaitent que la justice Se prononce Ou est souvent Le procureur D'Abidjan Comment il prend la parole Je ne suis plus sûr Que C'est possible Qu'il y ait C'est possible Qu'il y ait Un arrangement Amiable Donc Je vous ai dit Que J'ai vécu ça Parce que Mon ami Mon ami Qui avait Qui était Quand j'ai vécu La même histoire Mon ami Qui était concerné Par l'accident Il y avait Des filles mortes Là Ce n'était pas facile Pour lui Il ne s'est jamais remis Mon ami Là Qui avait fait L'accident Il y avait Les filles mortes Là A Boya Il ne s'est jamais remis Ce n'était pas facile Mais j'ai envie de dire Que Je suis quand même content La justice camerounaise Aujourd'hui N'est plus comme avant Je pense que les réseaux sociaux Ont poussé la justice A pencher Vers 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 la réalité Vers le droit Je vous le dis encore Quand votre problème Est sur Facebook Vous êtes moins en guerre Autant me venez Dire la vérité Si vous avez un problème Qui est sur Facebook Si vous avez un problème C'est bien dommage Parce que les gens au Cameroun Beaucoup de gens au Cameroun Ne nous suivent pas Si les gens au Cameroun Nous suivaient nos directs Là Non C'est qu'ils ne tombent pas Dans les pièges Là Si les gens du Cameroun Suivaient les directs Que beaucoup de De bons influenceurs Font Oui Pour l'honneur du Cameroun Justement Jean-Michel Pour l'honneur du Cameroun Le procurateur Doit se prononcer Et il faut qu'il se prononce Parce que si Il ne se prononce pas On va salir la justice Camerounais dans l'histoire Voilà Il ne faut plus que le procureur Aujourd'hui Tout est Tout est Comment je dis Tout est visible Il faut que le procureur Se prononce Ce n'est pas aux accusés De Ce n'est pas aux accusés De donner le temps Au procureur Maintenant Que chaque Camerounais Sache que Tout ce qu'il va faire Là-bas dehors Peut devenir comme ça Public Au Cameroun Il n'y a plus moyen De cacher une histoire Il n'y a plus moyen De cacher Ou de margouiller une histoire Tu Tu pars violer Tu violes On va t'arrêter Nous on va faire ton Jugement sur Facebook Tu vas aller en prison Tu fais la but De pouvoir On va faire ton Jugement sur Facebook Vous avez vu Camus Là-bas il y a Anne-Belle Il pensait qu'il était King Kong Que les gens au Cameroun Les jeunes Apprennent à respecter La loi Parce que les jeunes Ne connaissent même pas La loi Il faut respecter Les institutions Il faut respecter la loi Quand tu es Dans un milieu public Tu dois savoir Ce que tu dois faire Et ce que tu ne dois pas faire Et moi je dis aux gens De respecter la femme Parce que La plupart des choses Qui se passent au Cameroun C'est le manque de respect Avec la femme Quand on a parlé Toutes ces histoires Tournent autour De Erika Malika C'est toujours les femmes Respecter les femmes Tous ces hommes puissants Tous ces grandes personnes Respecter les femmes Parce que Sinon vos histoires Vont se retrouver Sur le tribunal De Facebook Vos histoires Vont se retrouver Sur les réseaux sociaux Et le pire Le pire des tribunaux C'est celui-ci Parce que là Où le petit La pénaud Il ne sait même pas Où il va partir Si ce n'était pas Sur Facebook Si l'histoire Ce n'était pas Sur les réseaux sociaux Mais c'est que C'est fini depuis Si l'histoire L'histoire n'était pas Sur Facebook Parce que même Le procureur Tout le monde A chaud Le procureur A ceux qui doivent Parler La sentence Est-ce qu'il a même Tombé sur les réseaux sociaux Tu fais comment Voilà MHD MHD Il est parti en prison Il est sorti Est-ce qu'il a même le courage Ces musiques Qui sont là D'abord Moi j'écoute Sa musique Ça me énerve MHD Tu finis de faire Un Camerounais Quelqu'un meurt Tu viens encore Sortir les abous Au lieu de rester Même tranquille D'aller te cacher Tu viens encore Tu chants Tu danses MHD Tu viens danser Alors que tu as fait Quelque jour Quelqu'un est mort Faut qu'il arrive Au Cameroun Avant de comprendre La colère Le Camerounais Ah mon téléphone Va sur le messager Oh là là Alès Walter Si tu veux parler Je te prends Sur Messenger Écris-moi Sur Messenger Le téléphone Là moi Je 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 Non mais MHD Il est musicien Mais On a mal Mon frère Le gars Il a reçu Quelqu'un Qu'on laisse Ça On dit Omicile involontaire Il était là Qu'on laisse Ça Mon frère Qu'on nous laisse Ça Moi j'ai mal Quand il voit Le gars Là Il est là Il a encore Il chante Cette histoire Là Mon frère Moi Moi j'ai J'aime mal Le juif Aller faire Un conseil Là Comment il aura Le courage D'aller faire Un conseil Vous amusez Avec un Camerounais Nathan le juif Il aura le courage D'aller faire Un conseil Avec l'histoire Du Camerounais Là Un Camerounais Il était seulement Lui assis Quelque part Comme ça Là On est venu Le tuer Seulement Assis Il n'a rien fait Il n'avait jamais Chéché un problème On est venu Tuer le gars Tu veux parler De quoi ? Qu'est-ce que Le gars L'avait fait Il avait fait quoi ? Loïc Loïc avait fait quoi ? Qu'est-ce que Loïc avait fait ? Mort pour rien Je ne connais même pas Comment on regarde Le numéro ici Ah ouais Putain Donc Mes chers frères Vous savez que Ces sujets-là Ce n'est pas parce Qu'on est forcément Sur Ce n'est pas Ce n'est pas Parce qu'on est Blogueur Ou influencé Qu'on va se prononcer N'importe comment Sur des sujets Je pense qu'il faut Se prononcer Avec certaines mesures Il faut faire attention Il faut Faire attention A ce qu'on en dit Il faut dire les choses En respectant le droit En respectant les personnes Et c'est ce que je fais J'évite d'être Dans le dilatoire J'évite de dire n'importe quoi Je veux conclure Ce direct En disant Camerounais C'est si Nous avons 2025 Qui approche Les Camerounais Qui veulent réellement Il y a une jeunesse Camerounais Il y a quelque chose Que les Camerounais oublient Voilà Moi j'ai dit que je vais être Mais j'ai envie d'être Mais après K12 Là où je suis entendu construire J'ai envie des Camerounais En 2025 Aller à militer Pour chercher les mairies Et la députation Tous ces jeunes Camerounais Qui veulent le changement Pouvez avoir la chance D'être des maires Des députés En 2025 Et c'est le moment De vous préparer De vous inscrire De militer Dans les parties De votre choix La politique Peut se faire comme ça Nous avons De belles années Devant nous Pour n'est-ce pas Chécher à être De maires Des députés J'ai envie d'être maire Dans une localité Où je vais vivre Où je vais changer les choses Toi aussi Au lieu de Voici Diférer sur les réseaux sociaux Tu peux avoir C'est la même ambition Que moi D'être maire Voilà Nous sommes en 2021 On a encore Je ne sais pas combien d'années Tu travailles ça Tu te dis Je vais être maire D'accord Au lieu de venir Faire le tribalisme Sur Facebook De venir Insuter notre tribu Tu cherches A être un élu Tu cherches A être un élu Là-bas D'accord Donc moi Je demande Aux jeunes Camerounais Qui veulent changer Le pays De chercher A militer Dans un parti politique Pour chercher A être maire Ça concerne les hommes Comme les femmes Nous avons 2025 Qui peut être Une bonne année Une opportunité Pour des jeunes Tous ces jeunes Qui sont énervés Dans la diaspora Laissez la guerre Laissez le tribalisme Allez chercher A être mes mères Chez vous Moi je serai mère A Péka 12 J'ai envie Et vous savez Que les jeunes De la diaspora N'iront pas chercher l'argent Ils iront simplement Apporter des idées Pour développer Leur région Voilà J'encourage Tous les jeunes Et la double nationalité Comme dit mon ami D'un côté Il faut que Le chef de l'état Son excellence Paul Dia Permette aux jeunes Qui ont la double nationalité Qu'on règle Le problème De la double nationalité Allez chercher la mairie Commencer à militer Maintenant Choisir un parti politique Qui te convient Tu pâches Et chaises mère Et c'est comme ça Que tu vas pouvoir changer Ton village Au lieu de dire Que les autres Ettenus Ils ont tout pris Ils ont tout pris Va chez chaises mère Prépare ton élection Prépare ton équipe Prépare ta communication Prépare ton chemin Tu as des allées devant toi Pour être mère Pour être conseiller municipal Je vous encourage Dans cette démarche Parce que la démarche De l'extrémisme La démarche De l'extrémisme N'avancera pas Et ne changera pas Depuis que ces jeunes Cris dans la diaspora Rien ne change Lorsqu'on veut changer Les choses On ne passe pas des années En trouvant des actions Qui n'apportent rien Dans le plan De la ménagère Si tout le but Que tu fais à Paris À Genève N'aide pas un paysan Pourquoi tu le fais ? Mais tu peux être Un maire demain Tu peux être une rue locale Demain Qui aide les gens Tu es même capable De faire un forage Qui donne de l'eau aux gens Comparé aux actions Violentes Que tu mènes Que les gens se concentrent Vers 2025 Que ces jeunes On a envie de voir Un jeune maire de 20 ans En 2025 On veut voir une femme Toutes ces femmes Qui crient haut Le tribalisme Toutes ces femmes Patriotes Ou bien I don't know Que les gens Cherchent les mairies 2025 C'est l'année où Si la diaspora Veut vraiment Si la diaspora Veut vraiment Changer le pays Que les jeunes De la diaspora Viennent Chercher Les 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 postes De responsabilité Hein Que les gens Viennent Allez Je dis que 2025 Tous ces gens Qui font le tribalisme Sur internet Tous ces gens Qui aiment leur village Si tu aimes ton village En 2025 Va être maire là-bas Commence à aider les populations Commence à travailler Hein Voilà Moi je serai maire À Pekadou J'ai mon équipe Voilà déjà Voilà mes gens là Les bombes à danger là Le schéma De l'extrémisme N'a pas de place C'est pas parce que Vous allez accuser Que le gouvernement Si vous dites Que le gouvernement Est violent Et vous faites de la violence En quoi vous êtes différent Si vous accusez Le gouvernement D'être violent D'être barbare Et vous appliquez La même méthode Mais en quoi vous êtes différent Si vous vous plaignez Du tribalisme Vous dites que l'état Tribal Et vous faites le tribalisme En quoi vous êtes différent Si vous n'aidez pas Les villages Vous n'aidez pas Les quartiers Vous n'apportez rien Aux gens au Cameroun Hein Vous accusez le gouvernement De n'a rien fait Et vous même dans la diaspora Vous n'avez jamais été unis Depuis que vous faites Les litis Vous n'avez jamais fait Les litis Pour donner les forages Aux gens au Cameroun Vous n'avez jamais fait Les litis Pour donner Pour vraiment Apporter un seul Ou moins de projets Mais vous faites Les litis Seulement pour Pour la destruction Pour vous même Mais en quoi vous êtes différent Mais vous dites Que le gouvernement Ne fait rien Quand vous êtes 1000 5000 personnes Vous contribuez de l'argent Vous n'avez On ne voit pas Les forages Faits par vous On ne voit rien Aucun projet Mais en quoi vous êtes différent Vous êtes différent De quoi Allez crier à Genève Allez crier partout Apporte quoi Comparé à 10 forages Donnez 10 forages Contribuez votre argent Vous donnez 10 forages A toi 10 forages On voit Lorsqu'on critique Une Lorsque vous critiquez Quand vous êtes Dans un Djangi Quand tu es dans une réunion Et tu n'aimes pas Ce qu'on fait dans la réunion Tu n'aimes pas La manière dont j'ai La réunion Tu dois être différent Tu ne peux pas dire Que tu n'aimes pas La réunion Alors que toi-même Tu es dans les magouilles De la réunion Alors que toi-même Pour bouffer la réunion Tu es dans une réunion Tu t'es plein Du fonctionnement De la réunion Alors que toi-même Ton tour de bouffée Alors que toi-même Tu es le chef Des magouilles Dans la réunion On ne se plaigne pas De quelque chose Qu'on fait Depuis que vous Pleurez dans la diaspora Vous avez déjà donné Combien de forages Dans un village Vous avez déjà fait quoi Quel est le projet Que voici cette diaspora Qui a fait Quel est le projet Vous avez donné 10 forages Dans un village Combien d'enfants Vous avez envoyé à l'école Combien de fournitures scolaires Vous avez envoyé Aucun projet Tous vos projets Ce sont des projets Belliqueux Haineux Destructeurs Les projets De la diaspora C'est seulement Lutter contre le système Laissez le système Aider les gens Aider les populations Laissez Vous êtes Le combat Lutter contre le système Mais aider les populations Donnez des forages aux gens Vous avez Vous contribuez Les 5 000 euros En 24 heures Mais Construisez un forage Avec Achetez 20 motos 20 motos Vous distribuez Si vous faisiez ça Si cette diaspora Violente Cette diaspora Violente Aida les populations Je pense que Beaucoup de personnes Allaient commencer A l'applaudir Toutes les contributions De cette diaspora Violente Sont simplement Pour elle Vous contribuez Pour aller marcher Contribuez Achetez 50 motos Vous donner aux gens Cadeaux Contribuez Achetez 10 forages Faites 10 forages Choisissez une ville Un village Depuis que vous parlez Du morceau Vous parlez du morceau Vous avez fait des forages Là-bas Quel est le projet Que vous avez fait là-bas Vous parlez Les gens t'ont dit Le nozo Le nozo Le nozo Depuis que vous contribuez De l'argent Est-ce que vous avez fait Un forage là-bas Quel est le projet Que vous avez fait là-bas Vous ne pouvez pas Vous n'avez aucune crédibilité Quel est le projet Diaspora violente Je vous appelle La diaspora violente Tous les jours Vous faites des contributions D'argent On entend les 20 000 40 000 euros Vous n'êtes pas content Du pays Vous n'êtes pas content Du président Vous n'êtes pas content Du système Mais les populations Maintenant Les populations Qui souffrent là Vous parlez Des détournements Des 180 milliards Des détournements Vous-même Dans vos trucs Il y a des détournements Dans vos propres trucs Diaspora violente Il y a des détournements Dans vos propres trucs Il y a le tribalisme Là-dedans Si quelqu'un Il n'y a même pas La démocratie Dans vos histoires Parce que quand quelqu'un Vous dit la vérité Comme ça Vous êtes dans le mal Vous n'êtes même pas Des démocrates Vous-même Quand quelqu'un N'est pas d'accord Avec vous Vous bloquez la personne Vous réclamez La démocratie La liberté d'expression Au gouvernement Quand tu fais le direct Quand toi Tu fais le direct Tu insultes Les gens Sardinards Tu bloques Tu dis que Je bloque les Sardinards Tu bloques la liberté Tu bloques la contradiction Et tu veux Qu'on te la donne Bas-billet Bas-billet Tu comprends non ? Tu veux la liberté Et tu dis que L'État Il faut marcher au Cameroun Il faut la liberté Quand tu fais le direct Tu vois qu'un Camerounais Tu dis que c'est un Sardinard Tu le bloques Mais vous parlez A qui même ? Vous parlez à qui ? Tout le monde sait Que le pays là va mal Même le président Lui-même a dit Que le pays là va mal Mais la manière Dont vous voulez Le changement Vous voulez ça À votre source Vous voulez ça À votre guise Vous voulez ça Comme ça vous convient Vous ne tenez pas compte Vous ne tenez pas compte Des autres Camerounais C'est comme vous Vous Ça vous convient Vous voulez ça Comme ça vous convient Et quand on fait Le calcul de vous Vous ne représentez pas Tous les Camerounais Le combat Ce n'est pas d'une famille Le combat Que même une famille N'est pas le même combat Que même Tout un quartier Ce n'est pas le même combat Que même une ville Ce n'est pas le même combat Que même un pays Parce qu'il y a la différence Entre un pays La sécurité d'un pays N'est pas la sécurité D'une ville N'est pas la sécurité D'un quartier N'est pas la sécurité D'une famille Alors Lorsqu'on dit Qu'on mène un combat Pour un pays Tous les composants Des personnes Qui mènent un combat Pour un pays Doient refléter Tous Les habitants De ce pays Mais quand on voit Vous ne représentez pas Même les deux tiers Des populations Parce que le Cameroun C'est le nord Le Cameroun C'est le sud Le Cameroun C'est l'est C'est l'ouest Le Cameroun C'est le sud-ouest Le Cameroun C'est le nord-ouest Le Cameroun C'est Bafoussa C'est C'est Ébolova C'est Yaroundé C'est Douala C'est Bafoussa C'est tout le monde On parle des Camerounais Quand on dit Il y a des Cameroun Là-bas On ne dit pas Qu'il y a les douala Quand on dit Qu'il y a les Cameroun Là-bas On ne dit pas Qu'il y a les nordistes Quand on dit Qu'il y a les Cameroun Là-bas On ne dit pas Que ce sont Les anglophones quand on dit voilà les Camerounais, la barre ne dit pas les mots on ne peut donc pas voir un groupe on dit les Camerounais et lorsqu'on va en profondeur c'est uniquement c'est uniquement les gens d'une région merci de m'avoir suivi je parle pour la paix je parle pour le changement je suis tellement sincère je suis tellement sur la bonne voie que celui que ça énerve parce que je parle comme ça c'est son problème merci, merci de m'avoir suivi merci beaucoup de m'avoir suivi merci aux personnes qui ont partagé ce direct voilà, Ténor vraiment j'espère que tu vas t'étirer tu vas t'étirer d'affaires j'espère que ça va bien se passer et j'espère que tu vas retenir la leçon lorsqu'on est dans une voiture il faut penser aux gens qui sont dans la voiture lorsque tu tiens un volant lorsque tu décides que tu conduis et que les gens sont dans ta voiture tu ne dois pas t'amuser avec la voiture toute personne qui est dans une voiture avec les gens doit savoir que s'il arrive quelque chose à ces personnes il va répondre oui, quand tu conduis une voiture il y a les gens dans ta voiture et puis tu bois il faut faire très attention n'attendez pas que ce soit la prison qui vous conscientise n'attendez pas d'être en prison avant d'être conscient mais écoutez nos directs pour être conscient écoutez notre sensibilisation pour être conscient il y a des blogueurs qui conseillent les gens et on connait que les stars camerounais n'écoutent pas les stars camerounais c'est les gros ventards dès qu'ils passent d'ailleurs quelques pas on dit qu'il est artiste ça va même sa propre maman il n'écoute plus c'est ça le problème tu n'écoutes pas quand on te dit fais attention tu te joues la star et une personne qui n'écoute pas une personne qui n'écoute pas les gens est une personne qui va mourir un des vilains défauts de la vie c'est quand tu n'écoutes pas parce qu'une personne qui n'écoute pas croit toujours la personne qui n'écoute pas les gens croit toujours être plus intelligente tu as une idée de toi mais écoute souvent l'autre personne qui a une autre idée de toi que tu n'as pas il faut écouter l'autre ce qui pense de toi souvent il y a les gens il y a même des femmes elles croient qu'elles sont trop belles elles croient qu'elles sont mignonnes mais écoute un peu les gens qui vont te dire la vérité écoute les gens à côté de toi qui vont te dire et sois prête à encaisser la vérité parfois tu es garé tu es garé tu gères mal ta vie quelqu'un à côté il en vient de te dire quelqu'un faire attention tu n'écoutes pas toi tu es en train de croire que tu gères bien ta vie tu es en train de croire que non ma vie est top ma vie est bien et tout et tout tu es là dès que ton salaire arrive champagne les femmes tout ça quelqu'un regarde ça il se manque de toi mais tu n'as pas ce que tu n'as pas cette idée que tu es en train de te perdre si tu mettais l'oreille si tu écoutais celui qui est à côté qui disait que mon gars fais gaffe l'oreille d'à côté et c'est parce que tu écoutes les autres personnes que tu t'améliores pour s'améliorer il faut avoir l'oreille c'est parce qu'on écoute les gens qu'on change ne restez pas les mêmes personnes si tout le monde te déteste ou bien les gens te critiquent et tout ça écoute les gens tu vas t'améliorer écoute les gens pour t'améliorer si tu n'écoutes personne tu ne peux pas lorsqu'on a dit à Ténon ne prends pas la voiture on va te donner un chauffeur il n'a pas écouté lorsqu'on te dit tu as trop bu mon frère arrête comme ça tu dis ah laisse ça on te dit que mon frère va travailler tu dis ah laisse ça tu es qui pour me parler les gens qui disent tu es qui pour me parler on dit à une fille respecte ton mari respecte ton mari elle dit ah laisse ça après quand elle appelle au mari comment elle commence à venir récréter et les gens n'aiment pas les conseils ne marchez pas avec les gens qui n'aiment pas les conseils ne marchez pas si tu as un ami qui n'aime pas la critique les conseils il faut l'éviter c'est un danger même une femme toi qui sois avec un homme qui n'aime pas écouter ma chérie c'est une mauvaise habitude si ton mari c'est quelqu'un qui n'aime pas écouter je vous dis au revoir et à la prochaine et n'oubliez pas de commander les t-shirts des KM voilà j'ai une nouvelle collection de t-shirts très très bonne collection bien bien faite je vous invite à l'acheter parce qu'il faut aussi encourager l'influenceur que je suis je vous souhaite une agréable soirée un très bon week-end d'ailleurs voilà